bonjour alors aujourd'hui je vais vous faire voir mes réglages donc ben on va aller dans les paramètres donc l'obtention on a la wifi bluetooth etc alors un réglage à utiliser pour régler si votre appareil n'est pas bien centré par rapport à l'écran et il peut aussi être utilisé pour réduire la taille de l'image en complément du zoom moi j'ai fait les deux bon il suffit de bouger les coins avec la flèche de la télécommande il faut que c'est validé on clique sur ok il passe au point suivant une fois qu'on maîtrise bien le truc c'est très simple à mettre en place toi tu donnes tellement rien qu'en vivant tu donnes ce que tu génères des cieux rien qu'en étant là tu donnes toi tu donnes quand t'es toi tu donnes vraiment et après on a fini voilà c'est pour la position si vous avez fixé votre projecteur au plafond à l'envers ou si vous projeter sur un écran derrière alors là c'est le zooming donc on peut réduire les deux en même temps ou alors on peut réduire la largeur et la hauteur à savoir que moi j'ai réussi à 2 mètres 80 j'avais une image de 3 mètres 30 2 mètres 30 de large pardon j'arrive à la réduire à 1 mètre en largeur mais mon écran maximum d'utilisation c'est 176 donc je me suis servi un peu des deux zooms il faut savoir que le projecteur il projette vraiment horizontal par rapport à la base du projecteur par rapport à mon ancien vidéo projecteur qui était fixé plus haut celui-là maintenant il est positionné à peu près à 90 de hauteur et il projette vraiment droit par rapport aux murs on retrouve tous les réglages classiques et là on a le réglage de la luminosité couleur, contraste alors il y a des modes pré-réglés et puis il y a un mode utilisateur où là on peut rentrer nos valeurs alors ce réglage on peut l'effectuer aussi pendant une vidéo pour vraiment avoir le résultat devant nos yeux là j'ai les paramètres du logiciel installé donc là c'est le dernier tout date quand même du début de 2019 mais bon d'ailleurs vous avez un système de mise à jour qui vous permet de vérifier si votre logiciel est toujours à jour après là vous avez le réglage de la focalisation automatique au démarrage ou pas alors j'avais laissé mais je pense que je vais le retirer c'est pas la peine d'aller à chaque fois après vous avez les paramètres additionnels le pays vous pouvez choisir la France bien sûr vous aurez un pays où vous pourrez choisir l'heure, le studio horaire c'est Dominique Classique après alors à Tégré il y a aussi un petit programme de nettoyage on peut même tester sa connexion internet moi j'ai pas testé la mienne mais de toute façon je sais qu'elle est pourrie et puis au final après vous allez avoir un petit programme pour servir à caster l'écran de votre smartphone Apple, Android ou Miracast au choix avec Angèle bonne journée